Troisième journée, mercredi. La pluie tombait à verse et Yalmar l'entendit en dormant, lorsque, ferme l'œil, ouvrit une fenêtre. L'eau était montée jusqu'à la pluie, et au dehors tout n'était qu'un grand lac. Près de la maison se tenait un marais, un navire superbe. « Veux-tu venir avec moi, petit Yalmar ? » dit ferme l'œil. « Tu pourras cette nuit arriver dans des pays étrangers et être de retour ici demain. » Tout à coup, Yalmar, avec sa grande tenue du dimanche, se trouva au milieu du navire, et aussitôt, le temps devint beau, et ils traversèrent les rues, tournèrent l'église et avancèrent dans un grand lac. Ils allèrent longtemps jusqu'à ce qu'ils eussent perdu la terre de vue, et ils aperçurent une troupe de cigognes qui quittaient aussi leur domicile pour aller dans les pays chauds. Elles volaient toujours l'une derrière l'autre, et elles avaient déjà fait bien du chemin. Il y en avait une, si fatiguée que ses ailes ne pouvaient plus la porter. C'était la dernière de la bande, et bientôt elle resta une grande distance en arrière. À la fin, elle descendit, les ailes étendues et son vol baissait de plus en plus. Elle fit encore quelques efforts, mais inutilement. Ses pieds touchèrent bientôt les cordages du navire. Elle glissa en bas des voiles et, boum, se trouva sur le pont. Le mousse l'a pris et l'a mis dans le poulailler, parmi les poulets, les canards et les dindons. La pauvre cigogne était toute interdite de se trouver au milieu d'eux. « En voilà une gaillarde ! » dirent les poulets. Le coq d'Inde se gonfla autant qu'il put et demanda qui elle était. Et les canards marchaient en reculant et en se gourmand. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? » Et la cigogne leur parla de l'Afrique brûlante, des pyramides, de l'autruche qui, semblable à un cheval sauvage, parcourt le désert, mais les canards ne comprirent point et se gourmèrent de plus belle. « Nous sommes probablement tous d'accord, elle est stupide. » « Sans doute, elle est extraordinairement stupide, » dit le coq d'Inde. Il se mit à se rengorger en criant « glou, 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 glou ! » Alors la cigogne se tue et pensa à son Afrique. « Vous avez là de magnifiques jambes minces, » dit le dindon. « Combien les avez-vous payées à l'aune ? » « Quang-quac, quang-squac, » firent les canards en ricanant. Mais la cigogne avait l'air de n'y pas faire attention. « Pourquoi n'aurais-tu pas avec nous ? » dit le dindon. « Est-ce que ma question ne te semble pas spirituelle ? Peut-être est-elle au-dessus de ton intelligence ? » « Hélas, quel esprit borné ! Allons, laissons-la, soyons intéressants pour nous-mêmes seulement. » Là-dessus, il fit glou, 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 et les canards « quang-quang-quang ». Comme il s'amusait, Yalmar alla au poulailler, ouvrit la porte et appela la cigogne qui sauta vers lui sur le pont. Elle s'était reposée malgré tout, et elle eut l'air de faire des signes à Yalmar pour le remercier. Puis elle déploya ses ailes et s'envola vers les pays choux. Les poules gloussèrent et les canards ababillèrent dans leur langage. La crête du coq d'âne devint rouge comme du feu. « Demain, nous ferons une bonne soupe avec vous autres, » dit Yalmar. Et il se réveilla tout étonné de se trouver dans son petit lit. Quel étrange voyage ! Le petit elfe ferme l'œil. Lui avait fait cette nuit-là. Lui avait fait cette nuit-là.